Merci Emmanuel. Sciences politiques et bioéthiques, je suis frappé toujours de voir que la France a, dans ce domaine, une position très étrange, qui commence à être suivie par l'Italie, et nous sommes le seul pays au monde à avoir un corpus de lois, de bioéthiques, ce qui pourrait faire l'objet d'une dissertation par les étudiants. Au fond, quel rapport peut-il y avoir entre la politique et la politique de l'intime, la politique du corps ? Et la France a pris le parti d'inscrire dans le marbre un certain nombre de lois. Et ces lois, d'ailleurs, sont presque à la limite dans l'ADN français sur la non-patrimonialité du corps humain, sa non-marchandisation, l'anonymat. Au fond, on est quasiment le seul pays au monde qui a moins inscrit l'anonymat du don du sang comme une valeur évidente. Et quand Bernard Kouchner avait voulu en faire une loi européenne, il s'est heurté à une majorité hostile. Donc au fond, ce n'est pas parce que la France a une vision éthique d'un certain nombre de choses que, nécessairement, elle peut éclairer le monde. Et pourtant, je suis frappé dans tous mes voyages d'avoir été frappé de voir comment font ce que les lois françaises ont d'important pour d'autres pays qui n'osent pas ou qui n'ont pas envie de les inscrire. Et très récemment, l'Italie a été très attentif à la loi française, en particulier Claes Leonetti sur la fin de vie. Donc ce caractère très politique de la bioéthique me met quelquefois dans l'embarras. Parce que depuis le quinquennat de François Hollande, ce qui n'était pas le cas des précédents quinquennats, le politique demande au Comité Constitutif national d'éthique son aval, sa légitimité, avant de faire les lois. Alors bien sûr, il y aura des débats pendant plusieurs mois, mais le CCNE est chargé, au fond, d'apporter sur un plateau les enjeux et qui ne soit pas simplement un puzzle. Et l'orientation du puzzle finit par, à mon sens, paralyser une partie du CCNE. Parce que je me souviens, quand j'en présidais l'instance, à plusieurs reprises, nous avons donné des avis qui étaient contre les voeux du gouvernement. Sur le plan éthique, nous considérions que telle ou telle approche, telle ou telle loi comportait une part inéthique. Alors c'était vraiment très prétentieux, mais ça montre aussi la liberté. Et le danger serait de faire de la bioéthique une sorte, en particulier des instances qui s'occupent, une sorte de vision qui, au fond, permettrait à l'État, et au gouvernement en particulier, de se dire « Nous n'avons plus tellement à légiférer, le peuple français a réfléchi ». Et il y a une part d'embarras dans ma réflexion. Parce que plusieurs questions, à mon avis, d'ordre politique et éthique se posent. Comment normer – et c'est la grande question de la normale – normer des actions qui relèvent de l'intime ? Et est-ce que ce n'est pas un abus de droit, au fond, de se glisser ou dans le lit de mort ou dans le lit de naissance de chaque citoyen ? Et comment définir ce qui, certains disent, nous garde au seuil d'humanité ? Mais qu'est-ce qui définit le seuil d'humanité ? L'éthique est quelquefois envahie par des mots abstraits et des mots dont tout le monde pense qu'ils sont porteurs d'un aspect très concret. Le seuil d'humanité, c'est quelque chose qui est étonnamment variable selon les idéologies préexistantes. Et là, on retombe sur l'agression que peut subir la réflexion éthique de la part des idéologies, avec une sorte de binarisme éthique, bien-pensance, mal-pensance, c'est bien, c'est mal, ou bien c'est progressiste, c'est conservateur, c'est réactionnaire, c'est audacieux, on a gagné, on a perdu, et on voit très bien que la tentation en politique sur le plan économique, sur le plan industriel, sur le plan des affaires étrangères, c'est, au fond, de faire des choix. Et dans les choix, il y a toujours quelqu'un qui perd, quelqu'un qui gagne. Donc comment arriver à ce qu'un peuple se saisisse dans son ensemble de ces questions, mais pour que ces questions dépassent la réponse à « il faut que les femmes homosexuelles ou seules accèdent à la procréation, qu'on puisse mettre fin à la vie comme en Belgique ou en Hollande », comme si, au fond, la gourmandise, la curiosité, la fascination pour des réponses simplistes finissaient par remplacer les questions essentielles de notre temps pour les vieux, pour les jeunes, c'est-à-dire comment continuer à en même temps respecter les droits individuels et comment continuer à faire société, et que là, il y a des tensions et qu'on s'aperçoit que dès qu'on touche à l'intime, la complexité devient très importante. Aussi, comment se soumettre à des lois qui, une fois la frontière franchie, on prend le Thalys à Bruxelles et toutes les lois françaises sont caduques à 1h40, même pas, 1h35 de train de Paris. Et surtout, pour moi, c'est peut-être l'enjeu majeur que je vois dans le débat français de ces prochaines semaines et prochains mois, c'est comment penser globalement l'intégration des lois de bioéthique, parce que ces lois, elles ont une consistance, mais comment les penser dans le système de santé solidaire qui est, à mon sens en France, unique au monde et qui, depuis 70 ans, a fini par se constituer avec ses difficultés qui continuent à coûter cher ? Mais comment le rendre encore exemplaire et comment penser que le droit de quelques-uns ne risque pas de menacer la vulnérabilité d'autres, voire du plus grand nombre ? C'est-à-dire, comment faire que cet esprit libertaire, cet esprit légitime, cet esprit d'avoir l'impression que ce que faisaient les grands-parents était vraiment dans une société très obscure ? Mais comment arriver, au fond, à prendre en compte les désirs, les appétits d'une jeunesse qui a envie de changer le monde, qui n'a pas envie d'être enseveli dans des lois poussiéreuses ? Et je pense que, penser un peu plus loin que la réponse « oui, non », est-ce que ces questions ont des conséquences pour ceux qui, éventuellement, peuvent avoir de la peine à s'exprimer ? Et l'éternel problème, c'est une mauvaise question. Est-ce que le droit à l'enfant ne met pas en péril le droit de l'enfant ? Mais qu'est-ce que c'est que le droit de l'enfant ? Est-ce que le droit de l'enfant, c'est de connaître le nom de son géniteur ? Ce qui peut parfaitement être un droit légitime. D'autres disent « mais non ». Le droit des parents d'avoir un enfant par assistance à la procréation, c'est d'ignorer quel est le donneur biologique de ces gamètres. Au fond, aussi, d'être conscient que la France a des principes intangibles, qui sont presque constitutionnels, et de voir un peu comment des lois de bioéthique peuvent, éventuellement, remettre en cause ces principes de non-patrimonialité, de non-marchandisation du corps humain. Et puis alors, peut-être, dernière question, moi, qui me paraît toujours cachée, mais qui me paraît fondamentale, c'est que derrière le discours biotechnologique, le discours de l'intelligence artificielle, le discours du transhumanisme, qui apparaît porteur par des chercheurs très brillants, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a le marché. Et le marché biotechnologique, lui, il est à l'affût, sous une présentation toujours merveilleuse d'un futur radieux, mais on voit très très bien que plus, au fond, la médecine, elle a été envahie, pour le mieux et pour le pire, par la technologie qui fait que, désormais, un acte médical est un acte soutenu par la technique, et par conséquent, en matière, par exemple, de dépistage, dépister l'ensemble d'une population est plutôt un résultat très favorable pour les entreprises qui le soutiennent. Et deuxième question, qui me paraît connexe à la première, c'est-à-dire comment on arrive à un moment où les connaissances biologiques sont telles, les connaissances du génome sont telles, même si, à mon avis, elles sont infiniment plus abstraites qu'on ne le croit, mais comment elles n'ont pas la tentation de réduire un être humain à ses gènes, à la biologie, à ses images ? Au fond, comme si, à un moment donné, l'être humain finissait par être encastré, d'être ligoté par ce qu'en disent les biotechnologies, qui, elles, sont là sans arrêt pour avancer leur pion du marché. En un mot, dans une société qui passe son temps légitimement à revendiquer des droits nouveaux, une sorte de droit individuel pour vivre autrement que les parents ou les grands-parents, ne pas oublier qu'une société, et ça m'a toujours frappé dans toutes les conversations que j'ai pu avoir sur les problèmes de bioéthique, être attentif à ceux qui ne disent rien, à ceux qui sont les plus vulnérables, c'est-à-dire, au fond, les handicapés cérébraux, par exemple, qui regardent quelquefois nos lois avec un mélange d'effroi, d'étonnement et un peu d'inquiétude, les personnes âgées dont la France ne peut pas s'énorgueillir de les traiter comme des êtres humains, et on voit très très bien que la bioéthique dépasse simplement le oui-non devant telle ou telle proposition, mais qu'elle doit prendre en compte ce qu'est une société, et dans ce domaine, effectivement, la bioéthique est politique. Merci. Merci à Didier Sicard de cette ouverture. Je précise qu'on a lancé les états généraux un tout petit peu avant que le président du CCNE les annonce le 18 janvier, en faisant une soirée au ministère de la Santé pour le 70e anniversaire du Code de Nuremberg. Et il est important quand même de se rappeler quels sont les fondamentaux de l'approche bioéthique, c'est la Shoah, le Code du Nuremberg le 17 août, qui avait été en 1947 rendu public, et puis quelques mois après, on a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ça fait deux piliers qui, pour nous, au niveau de la réflexion, au niveau de la confiance bioéthique, sont importants. Et puis un deuxième point par rapport à ce qu'a dit Didier Sicard, nous avons eu à cœur l'espace éthique Île-de-France de consacrer dans le cadre de ces états généraux de la bioéthique plusieurs rencontres aux vulnérabilités, à travers notamment le fait qu'on soit à l'espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives, donc toutes les maladies neurocognitives, qui sont des points importants. Puis on a Pascal Jacob qui est devant nous et qui nous a suffisamment appris ce qu'était la situation du Handithiap, mais c'est aussi l'école de l'autonomie dont il nous leur parlera un jour. Donc tout ça pour dire qu'on est vraiment au cœur à la fois d'un engagement sur comment penser demain, à travers les ruptures, les innovations biotechnologiques, mais également comment maintenir les valeurs du vivre ensemble au niveau de nos responsabilités pour les précarités. Il faut que vous gardez procuréité. Merci.